Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le 9 janvier, le jour où je tourne cette vidéo, il y a eu à 15h30 un Pokémon direct qui a annoncé des DLC sur Pokémon épais et boucliers. Un qui sortira en juin 2020 et le deuxième cet automne. Mais là, cette vidéo, je ne vais pas parler de ça. Déjà, il y a eu une mise à jour du jeu et je vais vous montrer comment la faire le plus rapidement possible. Alors là, vous vous mettez sur votre jeu, que ce soit Pokémon épais ou Pokémon boucliers, vous vous mettez dessus, vous allez appuyer sur « Plus » et là, il va apparaître un menu. Et vous allez appuyer sur « Mise à jour » et « Via Internet ». Après, il faut être connecté à Internet sur sa Switch. Mais quand vous allez appuyer sur « Via Internet », le jeu va se mettre à jour. Bon, moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà mis à jour. Déjà, c'est la première chose. Parce que grâce à cette mise à jour, en gros, dans le Pokémon direct, on a vu, il a été annoncé un Ramolos de Galar. Mais, et ce Ramolos de Galar, on peut l'avoir déjà avant que les DLC y sortent. En gros, ça s'appelle des passes d'extension. Avant qu'ils soient sortis, déjà, nous, on peut avoir, grâce à une cinématique qui est apparue dans le jeu après la mise à jour, on va pouvoir capturer un Ramolos de Galar. Donc, déjà, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire. On va retourner dans le jeu et on va se diriger vers la gare de Brunswick. En gros, c'est la première ville du jeu après où on habite, nous. On se rend à la gare. Et là, quand on va rentrer dans la gare, il va y avoir une petite cinématique. Le train en direction d'Isolarmure, c'est un des nouveaux endroits qu'on va avoir dans les passes d'expansion d'épée et bouclier. Ça, c'est la première île. Donc, le train en direction d'Isolarmure vient d'entrer en gare. Les passagers minés d'impasse Isolarmure sont priés de monter à bord. Et là, il y a... Bon, ça, c'est celui qui s'occupe du train. Et là, vous voyez, c'est un nouveau personnage qui a été annoncé dans le Pokémon direct. En gros, c'est un des personnages qu'on va voir dans les passes d'expansion. Donc, on va interagir avec. Et là, il va y avoir un petit passage. Puis, je veux voir votre passe Isolarmure, s'il vous plaît. Mais bien sûr, le voici. Merci bien, un instant, je vous prie. Et là, hop. Le petit Ramolos de Galar qui apparaît. Oh, un Ramolos. Oh non, encore un qui a fait le voyage depuis Isolarmure. Et là, on va aller parler au Ramolos. Et là, après, le mec de la gare, il va nous dire ça. Dites-moi, vous êtes dresseur, n'est-ce pas ? Si ce Ramolos reste devant les portillons, il va gêner l'accès pour les voyageurs. Et je ne peux pas le pousser, il est trop lourd. Pourriez-vous le capturer, s'il vous plaît ? Donc là, et c'est là, voulez-vous affronter le Ramolos pour tenter de le capturer ? Et là, on met oui. Et puis là, on va capturer le Ramolos. Alors, voilà, on s'en fout. Et voilà, on a capturé le Ramolos de Galar. Et comme vous pouvez le voir, il ne s'inscrit pas dans le portier de la gare parce qu'il n'a pas été encore mis à jour. Parce que les passes ne sont pas sorties. Donc là, on va aller voir. Merci infiniment, grâce à vous, le train va pouvoir partir à l'heure. Voilà. Maintenant, on va pouvoir voir un peu les stats et tout de ce Pokémon. Par contre, ce qu'on peut voir, il n'est que de type psy. Alors que normalement, Ramolos normal, il est de type haut aussi. Psi haut. Bon, moi, il est... C'est quoi déjà, cette capacité ? Bon, je ne sais plus. Il a moins vitesse, plus défense spéciale. Il a rugissement, acide, baillement, choc mental. Déjà, acide, ce n'est pas une attaque qu'il apprend d'habitude. Il est mal poli. Bon, ben voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Pensez à liker, à commenter et à vous abonner si cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501